Allo, bonjour à toutes et à tous. Petite chanson pour démarrer l'année 2021 avec des bonnes ondes positives. A love supreme, a love supreme, a love supreme. A love supreme, a love supreme, a love supreme. C'est un peu hypnotique comme sonorité. C'était John Coltrane, enfin, mon humble participation à ce qu'il a fait. Allez, très belle présenterie, on passe au numéro suivant, un petit peu de Coltrane de jazz. Le jazz démarre sa longue carrière au début du XXe siècle. Nous sommes en 1920-1930. En 1940, vers la fin de ces années-là, arrive Charlie Parker, surnommé The Bird. Donc avec son saxophone, ténor, alto, suivant les morceaux qu'il jouait. Et notamment à cette occasion, je vous recommande un disque d'Archie Shep qui, à l'époque, vivait en France. Archie Shep rendra un hommage à Charlie Parker à travers cet album Tribute to Charlie Parker, sorti en 1979. Très bon album, que je joue encore. Et il y a aussi Lester Young d'Ease Prez. Lester Young, alors là, j'en ai qu'un d'album. Un album sur une collection à petit prix, musilisque. Voilà, cheap price. Et c'est un album enregistré en 1948 au Royal Roost à New York City. La dynamique de Lester Young, etc. Donc enfin, c'est les conditions de l'époque. Donc le son est propre à cette époque-là, des années 40. En plus en live. Mais c'est quand même l'héritien qui était au manœuvre pour l'enregistrement. Donc c'était quand même presque du haut de gamme pour cette époque, cette période. Voilà, celui-là, très très bon. Alors on va accélérer un petit peu parce que je voulais parler de John Coltrane. Il débute dans les années 40 dans nos petits orchestres. Et bon, issu de Famille Modeste. Il était né en 1926. Et il décide de s'engager dans la marine, de devenir militaire. Et donc, comme il était doux en musique, il peut aussi jouer dans les orchestres un peu désarmés. Et donc là, il commence à se faire une petite réputation. Et puis au bout d'un moment, il ronde le contrat avec la marine. Et il revient à la vie civile. Et là, il y va plein pot dans la musique. Et donc il joue dans les petits clubs, etc. Et puis, il rencontre Eric Dolphy, avec lequel un grand musicien de jazz qui était en devenir, qui avait une façon d'appréhender la musique un peu de façon révolutionnaire. Et donc, John Coltrane est fasciné par ce mec. Et donc, ils font un petit peu de chemin ensemble. Et puis, à travers ces différentes rencontres, un jour, il tombe sur Miles Davis. Miles Davis qui s'est dit, je cherche un saxophoniste. Et ce John Coltrane, il serait peut-être pas mal dans mon coin de tête. Donc, vers 56-57, Miles Davis l'intègre dans sa formation. Et puis, arrive un ovni. Donc, nous sommes au début des années 60. Et un musicien génial, Ornette Coleman, va se lancer dans un jazz complètement libéré. Improvisé, pratiquement. C'est une espèce de collectif avec d'autres potes musiciens. Il se rend dans un studio, on ouvre le micro. Et puis, basta, on y va. On se lance carrément avec un semblant de thème central. Et puis après, chacun se lâche à sa manière. Tout en restant, en gardant une certaine structure musicale. Et donc, ça deviendrait le free jazz. Et là, j'ai la chance d'avoir cet album en version originale. Donc, pressage américain. Qui était importé à l'époque par Barclay. Eddie Barclay, le bon Eddie Barclay. L'homme aux tenues blanches. L'homme de Saint-Tropez aussi. Et l'homme des caves parisiennes. Alors, voilà donc cet album. Je vous montre le macaroon. Voilà. Alors, je vous préviens de suite. Si vous ne connaissez pas trop bien le jazz. Il ne faut pas commencer par ce genre de disque. Ça risque de vous faire sortir de la route très rapidement. Parce que ça demande, bon, quand même une certaine approche. Et parfois, la première écoute n'est pas suffisante. Il faut y aller, rentrer dedans, rentrer dedans. C'est un peu comme si vous écoutiez de la musique contemporaine. Du John Cage ou autre. Ça demande une certaine maturité. Alors, honnêtement, moi je suis rentré dedans dans le jazz. Le free jazz. J'avais 35, 36 ans. C'est sûr qu'à 20 ans, vous m'auriez passé ça. J'aurais dit, bon, c'est bon. C'est bon, je ne peux pas. Alors que maintenant, c'est un vrai régal. Et chaque écoute est différente. Suivant la période, souvent le moment. C'est toujours un grand, grand plaisir à écouter. Revenons à nos moutons. John Coltrane. John Coltrane. A Love Supreme. A Love Supreme. Alors, j'ai quelques disques. En revanche, je n'ai pas les versions originais à chaque fois. Donc là, c'est une réédition. Un disque très important dans sa carrière. Blue Train. John Coltrane. Chez Blue Note. Alors là, j'ai quand même la réédition. Bon, actualisée. C'est une réédition de 2013. Mais avec le label Blue Note. Là, vous avez le morceau qui donne le titre à l'album Blue Train. Vous avez Moments' Notice. Nous avons Locomotion. I'm Old Fashioned. Et Lazy Bird. Alors ça, c'est un des premiers pas, première étape. de l'ascension de John Coltrane. Alors, on a quand même Lee Morgan au trompette. Donc, John Coltrane au tenor sax. On a Paul Chambers à la basse. Philly Joe Jones au drums. Alors, Kenny Drew au piano. On a Curtis Fuller aussi. Un grand, grand, grand aussi au trombone. Voilà, j'ai fait le tour des musiciens qui l'accompagnent. On passe à notre album que j'ai. Alors, j'ai la version stéréo et mono. Après, c'est pas une édition originale. C'est une édition qui est sortie en 2017. Chez Wax, il me semble. Voilà, c'est... Alors là, la pulchette originale, c'est ça. C'est celle que vous voyez là, ici. My Favorite Things. Alors là, il fait des reprises. Il y a Summertime, le fameux morceau de Gershwin. Il y a My Favorite Things, un morceau de Hammerstein et Richard Rogers. Un morceau de Coltrane, Everytime we say goodbye. Vraiment, très très belle interprétation. Voilà, c'est... Donc, j'ai la version stéréo et mono. Alors, celui-là, j'avais acheté lors d'un séjour au Portugal. La FNAC, carrément. La FNAC de Lisbonne, l'Ichebois. Et je l'avais payé, je crois, les doubles pour 15 ou 16 euros. Le son, pas mal. Le son, pas mal. Alors, je n'ai pas la version originale, je ne peux pas faire la comparaison, mais le son n'est pas les graisses. Là, nous avons l'étalon, le standard John Coltrane, Love Supreme. Alors là, avec le quatuor, vraiment, il était parti dans cette spiritualité, cette inventivité musicale, parce que, bon, John Coltrane, il ne faut pas se cacher, à la fin des années 50, il n'est pas en grande forme, problème d'alcool, problème de toxique, si bien que, mal-savis, il dit, allez, tu dégages un petit peu, tu vas te reposer, et peut-être que je te rendrai à l'issue. Donc, il y a une période où il est carrément à l'arrêt, période un peu difficile, très difficile pour John Coltrane, qui, grâce à sa femme, Naïma, arrive à remonter la pente, il réintègre, donc, le coin-tête de Malzévis, mais, bon, il a quand même des vérités de s'échapper, de partir en solo, et puis, il a l'espèce de grâce divine qui est tombée dessus. Dieu, God. Et donc, cette spiritualité divine, après, qui est un peu élargée, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi l'aspect un peu du bouddhisme, etc., il se rapproche de certains musiciens indiens, et donc, voilà, il y a tout un contexte qui fait que, bon, cela le porte au niveau de la musique, et arrive à ce chef-oeuvre, Love Supreme. Donc, il se décline en quatre parties. Alors là, c'est une réédition, parce que si vous voulez, l'édition originale de l'époque, il faut aligner, on va vraiment tomber sur un truc pas possible. Donc là, c'est quand même une réédition pressage américaine. Alors, il y a chez Impulse, et qui était paru en 2015. Avec le label Impulse. Alors, je vais essayer de vous mettre un extrait, en espérant que le copyright de YouTube ne me censure pas. Donc, voilà, je vous apprécie un petit peu le début de musique. Mais je ne mettrai pas l'album entier, parce que, bon, autant l'acheter, c'est pas plus simple. je suis contre de carrément de vous mettre l'album complet sur YouTube. J'estime que les artistes méritent qu'on achète leur disque. Donc, juste pour vous montrer un petit peu la qualité du pressage, se faire une idée de la musique qui est gravée dedans. Et puis après, chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Yeah, man ! Bon, voilà. Un petit délire comme ça. Donc, la suite. Là, par contre, j'ai deux éditions de l'époque. Alors, c'était des albums qui sont sortis. Donc, c'est des enregistrements qu'on a retrouvés et qui sont sortis après sa mort, évidemment. Parce qu'il est mort en 67. Donc, il avait des problèmes de santé, grosses douleurs à l'estomac. Il n'avait pas voulu consulter les médecins, etc. Entre-temps, il avait quitté sa femme, Naïma. Et il s'était très, très rapproché quelques années auparavant de la pianiste qui était dans son groupe, Alice. Et avec Alice, il a eu trois enfants, pratiquement coup sur coup, avant de mourir en 67. Donc, fin 66, début 67, il commence à avoir des douleurs à l'estomac. Mais il ne va pas consulter. Bon, finalement, quand il va consulter un médecin, il lui dit, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, on peut vous opérer, mais bon, il y a un grand risque que ça n'est pas au bout. Donc, finalement, il meurt. Bon, on est issu d'un cancer, en fait, un cancer métastasé. en 67, et là, bon, c'est un pan de la musique, du jazz, qui s'en va. Et donc, par la suite, il y a eu plein d'éditions. Plein d'éditions, c'est un peu comme avec Jimi Hendrix, quoi. Il y a eu plein d'éditions. Et donc là, celle-ci, c'est un enregistrement fait dans les années 58, mais qui est sorti en 74. Black Pearls. Black Pearls. Et finalement, dans les tiroirs, on retrouve des perles, des Black Pearls. Voilà. Ça, très, très bon. Très, très bon. Et un autre, là, on a Aflo Blues Impressions, de Sortie chez Pablo, live. John Coltrane, on revient aux racines africaines. Voilà, même chose, double album. Alors, il y a des reprises qui étaient sortis sur d'autres. Il y a Looney's Lament, il y a Naima, il y a Chasing the Train, my favorite things, Afro Blue, Cousine Mary, I want to talk about you, Spiritual Impressions. Voilà. Ça aussi, je vous recommande. Enfin, il n'y a pas beaucoup de déchets chez Pablo Train, il faut bien se le dire. Voilà, les amis, je pense que l'année va être rude, il va falloir prendre sur soi et puis rester positif et puis l'amour. A love supreme, a love supreme, a love supreme. Allez, ciao, bye bye et à la prochaine. Sous-titrage 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 Sous-titrage